Accrochez votre ceinture, vous êtes sur Retro Game Futur. Bonjour à vous, joues et joueurs du 21ème siècle. J'espère que vous avez la patate. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le très attendu Mortal Kombat 1 sur PlayStation 5, un jeu qui sort en édition premium le 14 septembre et en édition classique le 19. Donc vous avez vu, j'ai récupéré l'édition premium, mais si vous connaissez la chaîne, vous savez que le principe, c'est que j'installe mes jeux hors ligne sans les mettre à jour, donc évidemment, il n'y aura pas le contenu premium dans cette découverte. Mais il y aura quand même un chanceux ou une chanceuse qui pourra gagner justement ce contenu premium. Pour ça, je vous laisserai aller sur ma vidéo à ce sujet pour voir comment vous pouvez gagner ce contenu premium d'une valeur quand même relativement importante parce que quand on regarde le prix du jeu premium et le prix du jeu standard, il y a 30, 40 euros en fonction des magasins. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous, vous mettez à jour vos jeux et si vous utilisez les DLC. Allez, dans tous les cas, on va découvrir donc cette version de Mortal Kombat 1 installée hors ligne. Un jeu donc qui nécessite, en tout cas c'est ce qui était indiqué derrière la boîte, 90 gigas d'espace libre. Ma version 1.0 fait 86,54 gigas. Je crois, si je ne me trompe pas. Dans ces eaux-là, on va dire. Alors, Mortal Kombat, c'est une série que j'affectionne depuis le début. J'ai fait tous les Mortal Kombat, que ce soit bien sûr sur Mega Drive, Super Nintendo, sur PS1, sur PS2, sur Xbox 360, pour le coup. Même sur Dreamcast, j'en ai déjà Dreamcast. Je vous ferai une petite photo de ma collection de jeux Mortal Kombat. Alors, appuyez sur la touche Croix. Lecteur d'écran. Voulez-vous activer le lecteur d'écran ? Le lecteur d'écran. C'est pour quelqu'un qui me lise peut-être les choses ? Désactiver. Contrat de licence. Accepté. Configuration audio, home cinéma, pourquoi pas. Au période de manette sans fil, pour le coup, on va peut-être mettre... Ouais, on va laisser oui, pourquoi pas. Audio descriptif, non. Continuer. Au niveau de la luminosité, un tout petit peu plus. Continuer. Allez, ça commence avec une petite cinématique d'intro. C'est peut-être juste le logo, en fait. Ah, non, ça, c'est effectivement le reboot de l'univers. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce Mortal Kombat 1, c'est la vraie suite de Mortal Kombat 11. Ils expliquent. Rénitialiser l'histoire. Et donc, parce que Luke Egg, pour ceux qui connaissent, a donc repris le rôle qu'avait Raiden, en fait. Plusieurs siècles plus tard, j'esquissais les royaumes. Bien plus tard encore, je les ornais de vie. Dans mon nouvel âge, tous les êtres vivants auront l'opportunité d'enfin vivre en paix. Oui, bien sûr. Qu'ils me fassent ou non, cette décision leur appartiendra. Mes pouvoirs me permettent uniquement d'établir une fondation. Ce sera le devoir des mortels de finir mon oeuvre. Alors là, on était sur de la cinématique, mais on faisait de passer sur du temps réel. Vous voyez, je crois que quoi, ils ont été malins. On est passé d'une vidéo à du temps réel. Communication en ligne, la conversion de texte en parole et le passage du clavier à la parole peut être activé dans la section accessibilité. Donc oui, là, c'est très très beau, la page d'accueil. Donc, nous avons pour cette version installée hors ligne la possibilité, bien sûr, de faire l'histoire. Donc la fameuse campagne. Par contre, on voit qu'Invasion, effectivement, c'est grisé. On pourrait s'y attendre. C'est quelque chose où ça va se jouer, effectivement, si je ne dis pas de bêtises, je crois aussi avec d'autres joueurs. C'est un petit peu comme la crypte de Mortal Kombat 11. Voilà, c'est vrai que depuis quelques épisodes, malheureusement, ils veulent absolument qu'on soit en ligne pour débloquer des choses. On a par contre accès au tour hors ligne. Alors, je ne suis pas étonné parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qu'on leakait. De plus, je suis beaucoup ce qu'analyse, ce que décrypte la communauté d'Az Hitplay que je salue. Et d'ailleurs, je salue aussi rappeur Nero qui m'a encore tenu au courant sur parmi les petites choses. Donc, c'est pour ça que j'étais rassuré sur cette version hors ligne sur PS5. Je savais ce qu'on pouvait faire. Donc, histoire et des tours, heureusement. On a le Versus en local, en tournois. On a la customisation, mais alors là, pour le coup, je pense que comme Mortal Kombat 11, elle va être extrêmement limitée hors ligne. D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'on va vérifier tout de suite après avoir regardé comme le reste. Apprentissage, entraînement, tutoriel. On peut s'entraîner pour les fatalités. Et on a de l'extra avec un sanctuaire qui est grisé parce qu'il faut être connecté. Et collection, ça, je pense que on ne pourra rien débloquer hors ligne. On va aller voir au niveau de la customisation des combattants. Impossible de synchroniser votre inventaire en ligne. Voilà. Tout changement sera temporaire jusqu'à ce que vous connectiez au serveur de Mortal Kombat. Ça fait exactement pareil que dans Mortal Kombat 11. Dans Mortal Kombat 11, alors, Ultimate, je précise, on a quelques accessoires qu'on peut modifier, mais quand vous quittez le jeu et vous vous reconnectez, il faut remodifier à chaque fois. Alors, question de voir, par exemple, pour Scorpion, qu'est-ce qu'on a debout ? Équipement. Et bien voilà, on n'a rien du tout à part, voilà, juste son truc classique. Alors, on a le mode photo. Alors ça, c'est comme d'ailleurs comme injustice. On peut ici prendre des photos. Palette. On n'a rien. Provocation. On n'a rien. coup fatal. On n'a rien. Alors, de ce que j'ai lu quand même, même si ici, on ne voit qu'une fatalité, de ce que j'ai lu, a priori, on aurait quand même d'autres fatalités, même avec le jeu installé hors ligne, sans mise à jour. Ce qui est là, c'est qu'elles ne sont pas notées. Tout simplement. Mais on les aurait. voilà. Ok. Donc, ça nous permet aussi de voir le nombre de combattants disponibles sur cette version 1.0 non mis à jour. On peut voir qu'à la base, il y a 24 combattants. Et qu'on va voir Chun-Sung qui peut se débloquer uniquement grâce au DLC. Avik, également, je pense, c'est en DLC. Et il y en a un troisième là qui est grisé. D'ailleurs, je ne sais même pas à y accéder qui devra peut-être se débloquer effectivement avec le patch d'Ewan. Ce qui veut dire que nous avons 21 combattants dont Megan Fox. Parce que si vous avez suivi, Megan Fox a prêté ses traits à Nitara. Voilà. Alors. On va sur la page d'accueil, s'il veut bien. Ok, ça met un petit peu de temps. Je serais tenté pour commencer. Oui, d'aller dans les paramètres aussi. Durée du round. Round a gagné. 1. Difficulté de l'histoire. Vu que je suis une grosse feignasse, je connais Mortal Kombat mais voilà. Dans beaucoup de jeux, vous le savez, pour ceux qui suivent la chaîne, je mets toujours les jeux dans les difficultés la plus simple parce que je suis quelqu'un de plutôt chill, qui n'aime pas me prendre la tête. Je joue vraiment pour m'amuser et je ne cherche pas du tout le challenge. Je connais quand même bien Mortal Kombat comme je vous ai dit. je pense que je vais débrouiller à peu près mais plus à peu près qu'autre chose. c'est-à-dire que je suis un joueur moyen, clairement. Je pourrais faire l'effort de mettre en normal, enfin, en difficulté moyenne mais je préfère quand même mettre en très facile. Voilà. un peu sur la vie, oui. Les stats, non, maintien pour pause, ok. Les commandes, bon, ça va être du classique, tournoi, on s'en fiche, vidéo, audio. Donc, vous remarquerez bien sûr qu'on n'a pas le choix entre perf ou qualité, on va avoir un jeu très beau en 60 FPS. Parfait. Allez, on va aller faire une tour pour voir. Il semble que ce soit la première fois que vous combattez dans Mortal Kombat 1. Voulez-vous commencer par le tutoriel ? Même pas. Oh, quoique. Il y a peut-être des petites subtilités quand même que... Allez, on va regarder. Erreur lors du cherchement depuis le serveur, évidemment. Oui, il veut télécharger des choses mais je ne suis pas connecté. Voulez-vous continuer ? Oui. Voilà. Ça, ça faisait pareil sur Mortal Kombat 11. Il fallait des fois un petit peu insister sur certains écrans. Alors, bienvenue à Mortal Kombat 1 avant match. Passons en revue quelques bases. Alors, si je vois que c'est vraiment très ballon et ça va l'être, c'est quoi ? Je passe. Je passe. Attaque de base. Je passe. Je pense que j'ai tout passé. Tâche de 6 est continuée. Bon, je pense que je vais quitter parce que c'est vraiment les trucs de base, de base et je préfère lancer directement une tour. Voilà. Donc, on a novice, guerrier, champion, sans fin. Donc là, c'est un maximum d'adversaires sans subir de défaite et survivants. T'es un maximum d'adversaires sans retrouver de la vie. Bien sûr, on va faire novice. Je pense que je ne ferai pas en entier la tour, c'est juste pour voir un petit peu le début. Et puis, bah ouais, je vais prendre le personnage favori de beaucoup, beaucoup de gens. Je ne suis pas très original, c'est pareil, c'est Scorpion. Voilà. Et donc, on peut prendre effectivement un soutien. D'ailleurs, on voit qu'il y a des soutiens qui sont grisés. Alors, est-ce qu'ils sont grisés parce que ce n'est pas à jour ? C'est possible. Est-ce qu'on peut les débloquer hors ligne ? Possible aussi. Ça, j'avoue que je ne sais pas. En soutien, on va prendre Sonia. Et ce qui est sympa, c'est le skin effectivement de la Sonia du premier Mortal Kombat. On va mettre en très facile. Vous voyez, c'est toute l'ironie de la chose, c'est que Chan Sung, il est bien sur le disque. Comme peut-être même les autres personnages qui étaient masqués. Mais voilà, il faut quand même un DLC pour le débloquer. Bienvenue sur cette génération très problématique. Allez. Ah ouais, ça commence bien. Alors, on va peut-être regarder juste un petit peu les coups. la lance. Ok. Charge ardente. Ok. Après. Ok. Et flamme dévorante. Ça marche. Bon, normalement, je pense qu'avec R2, ou R1. Attends, je suis embêté parce que la garde, j'essaie avec... Attends. L2. Non. Ça, c'est pour changer le... Ok. Ah ouais, donc c'est R2, la garde. ça fait un petit moment que je n'ai pas joué quand même au 11. J'étais beaucoup sur straight 6, donc il va falloir que... Oh putain, je pense... Heureusement que j'ai une lumière très facile. Attends. Il faut que je fasse... Ouais. Non ? Ah ouais, donc là, je vais venir Sonia. je ne sais pas comment j'ai fait. D'accord. Merde. Désolé pour ce gameplay dégueulasse. Alors, maintenir R2 et croix. Ah putain, je l'ai loupé. Je l'ai loupé. J'étais peut-être pas à la bonne distance. Donc, vous avez vu, c'est super beau, c'est super fluide. Allez, contre Sub-0 et Striker en soutien. Ouais, ça fait Mortal Kombat 11. Ça fait plus d'un an que je n'y ai pas joué. il va falloir que je retrouve un petit peu mes marques. Putain. Parce que j'aimerais bien. Normalement, je préfère des versions améliorées. Peut-être regarder, en fait. Changer de posture, caméo, blocage, projection. Et normalement, il y a une version commande alternative. c'est pas ça. flûte alors. Parce que normalement, on peut brûler une jauge. Pour vous dire, voilà, j'ai vraiment installé le jeu, je l'ai lancé. Comme vous pouvez voir, c'est une vraie découverte pour le coup. Et normalement, il y a une version. C'est relou ça. Pour faire des coups plus puissants. Est-ce que R1, c'est pour lancer... Ah ouais, d'accord. R1, c'est vraiment pour lancer mes mères. Striker qui me... Il est sous le striker, là. Non, mais sérieux. Putain, comment je fais pour faire les versions... Ouh là, merde. C'est bon. C'est à l'heure, donc, j'ai bloqué. Peut-être que j'aurais dû mettre le tuto. Parce que je ne sais plus comment on fait les versions améliorées de nos coups. Merde. En plus, c'est marqué effectivement R1 pour faire venir ton camarade. Ah, d'accord. Donc, je pense qu'effectivement, il faut que j'appuie sur R2 pour faire une version... Attends. Non. Ouais. Une version améliorée, c'est ça. C'est avec R2. Ok. Compris. Bon, par contre, j'espère que je vais arriver à faire ma fatalité, là. Fatalité. Maintenir R2, croire, c'est très con. Il faut que j'y arrive. Par contre, ce que je n'ai pas regardé, c'est la distance. Merde. Putain, c'est pas vrai. Je ne vais pas arriver à faire une fatalité. Allez, c'était le deuxième tour de chauffe. Il va y avoir le troisième. Donc, Shao. Ah, il y a une Sonya aussi. Ah, lâche. Je t'en fais rien. Ah, bordel. Il y a la Sonya. J'aime bien ce décor très idyllique. Ouh là, attention, il me fait le fatal beau, là. Aïe, aïe, aïe. Je vais avoir mal. Là, ça sera l'occasion de faire mon fatal beau après derrière. Attends, ne bouge pas, mec. Tiens. Chacun a son tour. Le jeu est super beau. Déjà, Mortal Kombat 11 était beau. Il était aussi magnifique. Merde. Alors, désolé, je ne suis pas le mettre des combos. Vous voyez ? Je fais deux combos, je suis content. Ah putain. Attends, parce que je voulais te faire un truc, là. J'arrive pas. Ah. Il y a mieux à faire, voilà. Encore une fois, je ne suis pas le mettre des combos. Alors, j'appuie sur R2, crois. J'appuie sur R2, crois, non ? Putain, non. Putain. Franchement, très bien. De toute façon, vous savez quoi, je pense que je vais sortir, on va se lancer dans le mode histoire, pour regarder le début du mode histoire, quand même. Je vais juste jeter un petit coup d'œil. On va sortir de là. On va quand même regarder le décor. Il est magnifique, c'est vrai qu'il est super coloré. C'est vraiment très très classe. Allez, je sors. Merci, au revoir. Puisqu'on va jeter un petit coup d'œil, quand même, à cette fatalité, parce que ça me chagrine, ça. Voilà, fatalité. C'est cool. Très sympa, j'aime bien la transition. Donc, scorpion, vas-y, c'est un zéro, c'est bien. On s'en fiche, on s'en fiche. Alors, on va peut-être changer de décor. Ah, on peut choisir entre jour et nuit. Donc, finalement, le décor change pas mal aussi. C'est le jour et la nuit, mais... Ah non, ça, c'est le portail, la nuit. Ok, je pensais... Ok, je pensais que c'était des versions jour et les versions du nom. C'est à chaque fois des niveaux différents. Donc, on en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Il y en a dix-neuf. Ce qui est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? Putain, ça, je crois. Donc là, je vais avoir le tuto que pour la première. Illimité, tiens. Ah, c'était loin. À chaque fois, je la faisais trop près. Ah, mais attends, putain. Eh non, le R2 Croix, c'était la version simplifiée de la fatalité. C'est pour ça que j'ai arrivé pas. Et les versions simplifiées, si c'est comme dans Mortal Kombat 11, il faut que tu puisses débloquer, ou si c'était dans Mortal Kombat 10, je sais plus, il fallait que tu débloques des jetons, en gros, qui te permettaient après de pouvoir faire une fatalité en mode facile. Donc là, ok, donc c'est, bah, avant, hop. Ah non, mais je suis con, je n'ai pas fait R2. Attends. On va recommencer. Je vais y arriver. retenter la fatalité. Allez, imité. Ok. Ah non, mais en plus, il n'y a même pas Croix, en fait. Faut y avoir. Allez, on recommence. Donc, c'est tout con. Voilà. C'est très, très béto. Euh, bêta. Ils se sont éclatés, les gars. Ils t'ont fait des trucs, mais, méga gore. Donc, il y en a, euh, d'autres. Sauf qu'effectivement, dans cette version 1.0, il va falloir aller voir sur Internet quelles sont les autres manips à faire, parce que là, ils ne vont pas nous le montrer. Voilà. Mais, a priori, de ce que j'ai lu, on pourra quand même les faire. On va changer de personnage, on va faire une autre petite fatalité, quand même, pour se faire plaisir. Et après, le mode histoire. Euh, allez, tiens, Kitana. Alors, Reptile, lui, il a droit à son, à son skin. Ça, c'est le truc qui me déçoit un petit peu. C'est vrai que, scorpion comme ça, sans sa capuche, c'est moins scorpion pour moi. On va prendre Reptile. On s'en fiche, on s'en fiche. Euh, vas-y, plateau de tournage. Ouais. Limité. Donc aussi, elle, c'est de loin. Bas, avant, bas, héros. Ok. 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 C'est tellement abusé, en fait, que c'est drôle, quoi. Allez. De ce fait, on va se lancer dans la campagne, quand même. Difficulté d'histoire, très facile, c'est bien. Testez votre force en mode histoire, oui. Sous-titres, oui. Ok. 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 de crocs de dragon d'arcticard sans oublier un soupçon de puissante magie de l'écoria dans un village situé dans le canton voisin tous les habitants possèdent ce remède miracle en une nuit toutes les maladies ont disparu même la peste d'arkatan mais c'est super beau c'est super bien fait c'est du temps réel si je vous dis pas de bêtises je vous ai donné tout ce que j'avais quelques jours plus tard elle était morte c'est impossible parce que ma magie est infaillible il n'y avait pas de magie j'ai montré votre élixir à une mage impérial et vous savez ce qu'elle a dit aucune magie ce n'est que du thé bordjang cette mage se trompe cher monsieur mes élixirs sont de qualité supérieure leur efficacité est garantie est ce que j'ai trouvé plus je te connaissais plus vaillant on a tout reboot donc jean song il doit commencer en étant tout nul il va prendre du grade j'imagine ah mais d'accord ces campagnards ignorants font davantage confiance à un vieillard inoffensive non vous venez de la part d'un client mécontent si vous cherchez à vous venger allez-y les expressions c'est fou quoi il ne reste plus rien ce que je souhaite chanson c'est vous élevez ces chansons john le grand sorcier qu'aujourd'hui vous essayez pathétiquement d'être quelle générosité pourquoi moi parce que vous êtes extrêmement résilient qui d'autre que vous pourrez vivre au fin fond de l'outre monde en vendant de grotesques remèdes de pacotille et de la fausse magie vivre c'est à peine si je survis et vous étiez destiné à bien plus à vivre parmi les rois pas les paysans mais depuis bien avant votre naissance certains conspirent en secret contre vous ils craignent le pouvoir formidable que vous pourriez développer comment pouvez-vous le savoir mais qui êtes vous je suis votre délivrance chanson venez rejoignez moi et je mettrai les royaumes à vos pieds à le sourire magnifique j'ai bien l'impression que c'est du temps royal mais je peux peut-être me tromper un ça c'est vrai que c'est tellement beau c'est peut-être de la vidéo c'est une bénédiction rayden préférer qu'on meure de fin non bien sûr que non mais en cultive séchant depuis qu'on est enfant on sera toujours là dans 40 ans faible et avachis comme le vieux way depuis que je te connais tu as toujours rêvé de quitter feng jian pourquoi tu n'es donc pas heureux ici nos ancêtres ont mené de grandes guerres et sont mort avec honneur et gloire nos aventures palpitantes seront transmises de génération en génération notre vie n'est peut-être pas glorieuse mais au moins nous aidons le village à prospérer je sais mais je n'ai pas le droit de rêver un peu d'action si c'est ce que tu veux qu'est ce que tu dirais d'un petit pari ce soir dîner chez madame beau le dernier qui remplit son chariot paix tu te crois plus rapide que moi dans tes rêves tu vas voir aidé à ce n'est pas du temps réel quand même parce que sinon c'est super malaise quoi ça c'est incroyable je meurs de faim je me demande ce qu'a cuisiné madame beau pour vous deux tout ce que vous voulez merci madame beau vous nous gâtez vous êtes comme des fils pour moi vous appliquez bien ce que je vous ai appris oui on essaie mais la moisson nous laisse peu de temps pour les arts martiaux depuis que tu sais parler tu ne fais que trouver des excuses si tu ne te prépares pas alors ça pourrait jouer contre toi bien vous n'avez pas oublié on verra si vous méritez un plat spécial heureusement que tu payes madame beau est en colère elle va gonfler la note je dois payer mais c'est toi qui a fini en dernier mais j'ai livré mon chariot en premier livré mais on avait dit rempli ce n'est pas ce dont je me souviens assez comme ça et si on réglait ça à la loyale à petit combat c'est là on va voir si c'est vraiment du toriel ou pas s'il ya une transition ou pas ici tout de suite madame beau regardera et nous évaluera bien en trois manches d'accord ça me va on ne doit rien casser sinon madame beau nous jettera dehors tu sais on n'aura pas le temps de casser une coupure quand même tu seras à terre en un clin d'oeil et donc on joue kong à eau sera vite fait tac 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 ok ok画", a lagarder les bouteons de 7,6 arrière avant carré ouais dollar avant triangle c'est bizarre désolé pour les petites coupures mais je regarde ce que je fais arrière avant et ça marche pas la tronçonneuse je sais pas pourquoi j'ai un coup qui marche pas vraiment je suis peut-être pas assez rapide pas que je le charge ça ne charge pas sûrement le combat et son pote mais son mais bien sûr là il va pas y avoir de fatalité il me bluffe parce que j'arrive pas à savoir si on est sur du temps réel sur des vidéos parce que évidemment le framerate est plus bas là en mode cinématique ce qui pourrait peut-être leur permet de booster et la finesse des graphismes ça fait toujours plaisir de vous préparer à manger ah sub zéro madame beau les lignes quai attendent votre réponse ah non c'est smoke les lignes quai qui sont-ils aucune idée mais ça ne me dit rien qui vaille qu'est ce qu'on fait tiens toi prêt madame beau le choix est simple payé pour notre protection ou risquer la sécurité de votre établissement vous n'aurez pas un centime madame beau c'est bien dommage madame beau je ne fait pas l'inventure madame beau elle est très bien dommage madame beau elle se débrouille madame beau il y a plus de madame beau madame beau madame beau pour l'enfant va pas l'embêter là la vieillère mais ça les se batte vous êtes courageux mais face à nous vous n'êtes vraiment pas à la hauteur peu importe qui vous êtes ou qui sont vos alliés on ne menace pas madame bon ok et de quoi ah pause non je peux pas faire pause pardon allez ah non ouais si voilà c'est protégé deuxième round ah meam J'ai crevé. Ah, mais attends, je peux changer ? Ah non, je peux faire intervenir Raiden. Sauf qu'il ne m'a pas beaucoup aidé, là. Allez ! Ah, je l'ai eu. En jouant très mal. Très facile. Heureusement. Heureusement que j'ai mis en très facile. Ah, on a des petits lags. Pas pendant les combats. Tout va bien. Juste lors des enchaînements entre les combats et les cinématiques. Ah, là, c'est... Pour le coup, là, c'est Sop-Zéro. Ah, les scorpions. Ah, elle est morte, Madame Bo, en même temps. Moi, je partirai. Ah, c'est ça que je vais faire. Ah, là, lâche. Non. Raiden, je vais m'aider. Non, attends. Je regarde un truc, là, parce que... Je vais pas assez vite, apparemment. Bah, où, et quoi. Oh, merde. Ah, t'as le dos, ça va faire mal, là. Non, c'est bon. Je l'ai évité. Heureusement. Alors. Est-ce que là, je vais pouvoir faire une fatalité ? Ça va être vrai, mais... J'ai peur qu'il me fasse le fatal beau. Là, il me fait. C'est bon. C'est toi qui va regretter de m'avoir rencontré. D'hommage, là, sur ces enchaînements, qu'on passe de combat à cinématiques. On a un petit lag. Bon, c'est pas méchant, ça ne va pas non plus de 3 heures, mais... C'est à noter. Vu que c'est tellement parfait, en fait. C'est tellement beau, c'est tellement bien fait à chaque fois, que la moindre petite imperfection, ça se voit. Est-ce qu'il est tranquille ? C'est pas mal. Ah ouais. La prochaine fois, il mettra une lame. Ah ouais. Là, par contre... C'est tout ce que t'as ? J'en ai assez de vous. Alors, pars, avant que je t'abatte comme les autres Lin Kuei. Tu n'as aucune chance contre le grand maître des Lin Kuei. Fight ! Faut être vraiment rapide ! Merde ! Ah, le... Le bas-haut. Ah, putain. Je ne vais pas assez intervenir Raiden, en fait. Je n'ai pas encore le... pris le pli pour ces histoires de... de soutien. Non ! Ah, j'arrive à faire un combo d'un. Oh là, là, je vais morfler, là. Là, je me le prends. Attends, attends que je le fasse. Attends que je fasse le mien. Non, c'est bon. Vous êtes sûr d'être un grand maître. Intéressant. Hum hum. Madame Bo, pas ici ! Eh ouais, Madame Bo, là, elle avait l'air d'être custode, quand même. Oh, non ! Elle est morte ? Morte ? Pas encore ! Ah, pas mal ! Madame Bo, comment avez-vous... Kung Lao ? Ah, voilà, Liu Kang. Alors, Madame Bo, sont-ils prêts ? Ils sont un peu têtus, sans doute, mais ils sont prêts. Ses yeux sont brillants. Je suis Liu Kang, dieu du feu et protecteur du royaume terre. Dieu ? Royaume terre ? Madame Bo vous a préparé pour ce moment depuis votre enfance. Aujourd'hui, vous vous êtes montré digne de venir rejoindre mes champions. Tout ça, c'est... Un test ? De vos capacités et caractères, oui. Bi-han, Kuai-Diang. D'accord. En fait, ils sont potes avec Madame Bo, quoi. Ils l'ont juste fait tomber de trois étages, mais... Ceux-là ne sont pas des loyaux. Le clan des Lin Kuei est dévoué à la protection du royaume terre depuis des siècles. Vous parlez du royaume terre, vous voulez dire la terre ? Mais garçons, vous avez tant à apprendre. La terre est une partie du royaume terre. Le royaume terre lui-même fait partie d'autres royaumes. Ensemble, ils composent l'univers tout entier. Les royaumes sont parfois de féroces rivaux. Nous avons besoin de champions pour défendre le nôtre. Il est bientôt l'heure du grand tournoi d'arts martiaux entre le royaume terre et celui de l'outre-monde. Il se tient une fois par siècle et permet au royaume de faire étalage de leurs forces. Nos royaumes sont en paix, mais certains membres de l'outre-monde préfèreraient une guerre. Notre victoire dans le tournoi pourrait les en dissuader. Je vous ai appris tout ce que je sais. Vous finirez votre entraînement avec Liu Kang. Encore un entraînement ? Pourtant, on a vaincu ces deux-là. Quoi ? Ils retenaient leur coup. Si cela n'avait pas été le cas, vous n'auriez pas survécu. Venez. Les moines de l'académie Wuxi vous attendent pour poursuivre votre formation. Je suis prêt, seigneur Liu Kang. Et toi, Raiden ? Quittez Feng Jian ? Ils ont besoin de moi ici. La terre a besoin de toi. Tu serviras le village en devenant l'un de ses champions. Oui, je comprends. Excellent. Je vous rejoindrai bientôt. D'abord, je dois rassembler d'autres champions. Et voilà, donc là, on est au chapitre 2 avec Johnny Cage. Ah, il est sur le tournage d'un film, là. Ah, il est trop marrant. Les aventuriers de l'arche perdue. Excellent. Une parodie de Diana Jones. Non, mais lol. On va quand même regarder le début parce que... Le temple. Ils ont osé, quoi. Ils ont osé s'attaquer à Diana Jones. Bon sang, Alessia. Les fléchettes venaient d'ici. Tu peux l'ouvrir ? Sans nous faire tuer ? Espérons-le. C'est sûr que ça va finir par un coupé. J'ai l'impression que c'est de la vidéo, en fait. Ils sont malins. Je pense qu'ils mettent de la vidéo et c'est sûr qu'avec les SSD, après, ils peuvent te balancer du temps réel. J'ai l'impression de voir des artefacts quand même de compression à des moments. Ah, il va quand même pas nous faire le... Ils vont nous faire le coup de la boule. Bah quoi ? C'est plein de métal, et alors ? Mais pas n'importe quel métal. Du mercure liquide. Merde, c'est toxique ce truc. Létal. Marche pile là où je marche. Qu'est-ce que je viens de te dire ? Qu'est-ce que je viens de te dire ? Quoi ? Je suis désolé. Je... Je m'en branle. Allez, sors les explosifs. C'est ça, notre pont ? Si tu foires pas, ça tombera de l'autre côté. Là, ça change des aventuriers de l'arche perdu là. Ils existent ! C'est pas vrai, d'accord. Donc on est toujours dans le... Dans le film. Allez, on va quand même faire ce petit combat. Castration, ok. Merde. Alors, attends. Je fais des trucs, ça va pas, ça ? Je sais pas ce que je l'ai fait là. Attends. Oula. Ah putain, attends. J'arrive à ressortir. J'en prends plein la tête. J'ai cremé. J'avais cremé, ouais. Putain. Ah ouais, là, j'arrive pas. Les coups de Johnny Cage, là. J'arrive pas à les retenir. Ils sont chelous. Ah ouais, je l'ai castré. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? C'est un contre, ça ? Voilà, désolé pour ce gameplay pourri, hein, merde. Allez, on va essayer de gagner quand même le troisième round, parce que... Il est gentil, il me regarde. Je vais essayer des trucs, là. Bon, c'est sûr que c'est un film, et je suis sûr que ça va faire vraiment couper. Mais quand ? Déjà, est-ce qu'ils vont nous faire le coup de la boule ? Il va arriver, il va vouloir prendre l'objet. Ça va valoir des millions. Non, sa place est dans un musée. Ah d'accord. Ah. Ah bah, on n'a plus de soutien, maintenant. C'est là, hein. Et donc, là, ce serait autre combat. Vous ne l'aurez pas. Vous n'en avez pas besoin, vous êtes morte. Et puisqu'on en parle, vous venez de tuer mon meilleur ami. Et je ne suis pas du genre à pardonner. Vote. Mais, on va arrêter là. Voilà. Je vous laisserai découvrir la suite par vous-même. Donc, on va faire le fameux petit bilan de fin de vidéo. Quel claque. Quel claque. Bon, alors, de toute façon, j'imagine que, comme moi, vous aviez déjà vu des vidéos de gameplay, des trailers, etc. Donc, voilà. On savait que c'était beau. C'est vrai que par rapport du Mortal Kombat 11, alors moi, ça faisait quand même un petit moment que je n'avais pas joué à Mortal Kombat 11. Mortal Kombat 11, ultimate d'ailleurs, que j'ai sur PS4, est vraiment super, super beau. Mais là, je crois qu'on a encore atteint un petit cran supplémentaire. Mais quand j'ai un petit cran, il fait quand même la différence, ce petit cran. C'est-à-dire que, là, il fallait que je remette Mortal Kombat 11. Là, le Mortal Kombat 1, mais qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pet d'aliasing. C'est magnifique. Les cinématiques sont dingues. Alors, par contre, voilà, ils sont malinches. J'ai l'impression que c'est des fois de la vidéo. Comme ça, c'est sûr que, voilà, c'est du pré-calculé. Alors, ils peuvent se permettre de faire n'importe quoi. Mais c'est sûr que la qualité... Ah, voilà. Comme ça, c'est bien. On a des petites animations derrière moi. La qualité de compression est telle que tu n'arrives pas à voir que c'est de la vidéo, quoi. Alors, après, voilà, tu passes d'une cinématique en 30 images par seconde. à le jeu en 60 images par seconde. Alors, là, il y a un petit saut d'images. Là, ça serait le petit reproche qu'on pourrait faire. C'est le passage entre les cinématiques et les vrais combats. Mais c'est un reproche, un tout petit reproche, quoi. Parce que c'est tellement parfait, surtout. J'ai l'habilité bien, même si là, bon, moi, je suis désolé, j'ai fait un peu de la merde. Voilà, parce que, oui, il faudrait que je m'entendais un petit peu. Je suis un peu rouillé. Et donc, cette version 1.0, on a le mode histoire. On a quand même 21 combattants. C'est quand même... Alors, il faut toujours accepter. C'est quand même déjà bien, j'ai envie de dire, quoi. Tu vois, 21 combattants sur une version 1.0, moi, je sais que je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Par contre, oui, il y a des choses qui sont un petit peu agaçantes. Mais comme l'était Mortal Kombat 11, du fait que toute la partie customisation, ça va fonctionner. Que si tu es en ligne, tout ce que tu vas pouvoir débloquer dans le jeu, il faudra que tu sois en ligne pour en profiter. Après, heureusement, l'histoire... Il faudra que je vérifie, mais je suis sûr à 99%. Ça va faire comme le 11. L'histoire, bien sûr, tu progresses. Tu peux quitter le jeu et, heureusement, reprendre ta partie sans souci. Voilà. Parce que vous avez vu, les chapitres sont longs quand même. Chapitre 1 était long. Chapitre 2, j'imagine, sera aussi très long. Donc, heureusement que la progression, au moins, elle est sauvegardée pour le mode histoire. Voilà, donc en tout cas, je trouve que c'est quand même une très bonne version 1.0. C'est sûr que, bon, beaucoup râleront de ses limitations. Mais moi, quelque part, je me suis fait à l'idée, qu'est-ce que vous voulez, quoi. Vu que Mortal Kombat 11, c'était le cas. Bon, qu'est-ce que vous voulez. Voilà. Moi, je vais faire avec ce qu'on propose. Et je trouve que déjà, le contenu de cette version 1.0 reste tout à fait correct. Voilà. On a quand même un super bon jeu de combat, avec plein de combattants différents, avec beaucoup de décors. une super histoire. Donc, nul doute que n'importe quel fan de Mortal Kombat craquera. D'autant plus si vous n'êtes pas aussi kéké que moi, et que vous mettez à jour vos jeux, et que vous jouez en ligne. En plus, vous pourrez donc profiter du mode invasion. Et puis, bien sûr, de tout ce que vous aurez débloqué dans le jeu, quoi. Donc, voilà. Vraiment un super jeu de combat pour cette fin d'année. Et je ne peux, bien sûr, que vous le conseiller. Voilà. Donc, si vous avez bien aimé cette vidéo, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501